Vérité par l'image, on y est avec notre invité, Madame Adamo, on va te proposer quelques extraits, quelques images comme ça. Je vais vous dire la vérité. Non, pas la vérité, c'est ce qui est dans ton cœur. Si c'est la vérité, si ce n'est pas la vérité, si c'est... Voilà, ok ? D'accord. Allez, première image, on y va. Ennis Zinol. Ouais, Ennis. Jean, je dois dire quoi ? Ce que tu penses. Ce que je pense. Oui, c'est une petite sœur. J'ai connu Ennis à travers, je pense, Magnifique. Voilà, le Magnifique, parce qu'il faisait beaucoup de vidéos avec elle et tout. Voilà, donc après, j'ai commencé à suivre Adja Ennis dans ses vidéos et tout, tout, tout. Aujourd'hui, elle perce, elle a envie de vraiment faire la scène. On n'est pas dit, elle fait déjà la scène. Elle a fait son premier one-man show, elle a fait le deuxième. Voilà, c'est vrai que je n'ai pas eu l'occasion d'être là. En parlant de one-man show, c'est vrai que tu n'y étais pas, mais qu'est-ce que tu penses de cette stratégie de vente de tickets ? Elle a crié avec un mégaphone. Elle a raison. Même si... Toi, tu serais capable de faire ça ? Si moi-même, je peux faire ça, là, je vais faire. Voilà, je vais faire. Et puis aujourd'hui, c'est du corps à corps qui marche. Moi, je dis bravo à la petite, c'est bien. Ennis, bravo. Bravo Ennis. Voilà. Image suivante. Lui, c'est... Bonasa. Pousse de boules. Ouais, Bonasa. Bonasa, j'ai vu... J'ai fait la découverte de Bonasa aussi sur le net. J'ai vu une de ses vidéos où l'enfoiré, il a dit qu'il était malade. Ah oui, il mangeait, là. Son patron est venu le voir. Je ne sais pas, ses collègues. Où il a fini un plat complet. Il a mangé tout le plat de l'outil. Le gars, depuis ça, vraiment, le gars, il m'est... En tout cas, il est fou, quoi. Il m'inspire. Il est dans son univers aussi. Et puis, les gens bien... Il imite aussi. Il imite aussi. Il imite aussi. Il se déguise aussi. Il se déguise. Il se déguise surtout. Oui, je vois ses déguisements. Je vois ses vidéos, il fait avec Kebaro. Il déguise, il limite. Voilà. Je vois, il fait des trucs avec Kebaro. Mais franchement, devant Dieu, moi, je ne le connais pas. Je ne suis pas comme ça. Ah d'accord. Parce que moi-même, là, quand je vais, je publie. Quand j'ai une vidéo à publier, je publie. Et puis, paf, je suis parti. Dernière image. C'est le vieux père. Il m'a beaucoup inspiré aussi. Après, moi-même, j'ai parlé de ça. Le vieux Koron aussi a parlé de ça, mon formateur. Et puis, c'est un vieux père qui donne beaucoup, qui conseille beaucoup. Quand il te voit, et voilà. Il te conseille. Même quand on se retrouve où on doit monter sur la même scène, il dit, écoute, petit, amuse-toi. C'est vrai, c'est normal de stresser, mais le public, là, il se déplace à cause de toi. Voilà. Ils viennent, ils ont vu ton nom, ils sont venus. Donc, amuse-toi. Donne-les ce que tu peux donner. Et puis, voilà, c'est bien, quoi. Donc, c'est un vieux père qui est bien. Il est dans son personnage aussi. C'est super. Sous-titrage Société Radio-Canada